Communiquer, notre beau pays, le Gabon, a toujours été un arbre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dite élection générale du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. A cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garants de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. A cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulées. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil Gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frais installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple Gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada